Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es au sort, si tu oublies-moi, taïma ta chino de n'aider. Mesdames et messieurs, bienvenue, vous suivez Critique Info. Aujourd'hui, nous parlons de... Ce n'est pas de l'actualité, ne vous en faites pas, ce n'est pas de l'actualité. Mais c'est plutôt encore un temps de réflexion. J'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, et si on se posait des vraies questions pour notre pays ? Et si on arrivait à imaginer un autre modèle ? J'interpelle les autorités congolaises, le gouvernement congolais, l'Assemblée nationale, le Sénat, le président de la République, la présidence de la République. Les autorités administratives et politiques, l'OCC, l'OCC et l'OCC. Ce qui se passe au Congo est un crime. Ce qui se passe dans ce pays est tout simplement insupportable, impensable. Mesdames et messieurs, il se passe au Congo un scandale terrible. Et j'alerte ici toutes les autorités de la République. Je sais que cette émission peut m'attirer des problèmes. Mais je ne peux pas regarder cette société mourir et me taire. Tous les jours qui passent, il se passe des scandales dans ce pays. J'aimerais d'abord vous dire une chose. Je prendrai deux éléments. Alors deux. Mais ça va être le début. Est-ce que vous savez aujourd'hui que près de 80% de médicaments sont contrefaits au Congo ? Près de 80%. C'est un suicide collectif, s'il vous plaît. C'est un suicide collectif. Un assassinat populaire. 80%. Il y a Kisiyamabe et Kota Kana Congo et Kota Kana Frontier en Abissau. 80%. Vous savez comment ça se fait ? Ça veut dire les expatriés en complicité avec des bonnets congolais, des vallets congolais, des congolais méchants, perdus, maudits. Ces hommes qui font la honte de la race humaine sur terre, des hommes sans scrupules, sans vergogne, sans honte, sans aucune personnalité. Je suis très indigné et révolté même de voir que cette situation perdure depuis des années et des années et personne n'est là pour parler. Personne n'est là pour s'opposer à cela. Ceux qui ont osé s'opposer à cela, on les a appelés, on les a achetés ou on les a abattus. Mais moi, je prends encore le courage de vous dire, mesdames et messieurs, ouvrons l'œil, mais vraiment les bons. Et la seule personne qui peut arrêter cette bêtise, c'est le président de la République. Et donc c'est lui que j'interpelle en premier. Vous savez, dans une société où les valeurs sont renversées, dans une société où les fondamentaux sont tombés, dans un pays où le bien est torturé, où la vérité est séquestrée, il n'y a plus que le courage. Alors il n'y a plus que le courage qui soit le remède à tout. Aujourd'hui, au Congo, 80% de médicaments sont contrefaits. Les médecins ont crié. Les bons médecins ont crié. Les bons médecins ont râlé. Les bons médecins ont dénoncé. Mais personne ne les a écoutés. Quand vous devenez ministre de la Santé au Congo, je ne parle pas de l'actuel, parce qu'il vient d'hériter un système défectueux et déjà de très longtemps. Quand on arrive ministre, ce sont les expatriés qui viennent vous voir avec des cadeaux. C'est les laboratoires pharmaceutiques qui viennent vous voir avec de l'argent, avec des présents. Vous demandez de fermer les yeux et de ne pas regarder les produits qu'ils amènent. C'est la grande mafia qui s'organise au Congo tous les jours. Et les gens meurent par centaines. Les gens meurent par milliers. Le soleil est témoin de gens qui meurent. La lune est témoin de gens qu'on enterre. Est-ce que vous imaginez, mesdames et messieurs, que les expatriés, après avoir contre-fait le produit à l'étranger là-bas, ils viennent avec des vrais produits, des vrais produits, dans une petite mallette, des échantillons, dans une petite mallette. Ils arrivent avec. Ils arrivent au Congo. Ils viennent avoir le permis d'exploitation ou je ne sais pas, le permis de commercialisation. On leur demande d'aller à moi. ils attendent que le conteneur d'Amango est commun. Et quand le conteneur arrive au Congo, qu'est-ce qu'ils font ? Ils amènent ces mallettes-là dans OCC. Ils arrivent dans OCC, ils présentent la mallette. Ils disent, ils présentent la mallette dans OCC, on va vérifier le produit. On a le fait de la laboratoire. Et quand on a le fait de la laboratoire, on a le fait de la produit à solo. Ok, on dit, on fait des papiers, c'est bon, c'est bon. Ils prennent le papier, ils vont avec. Lorsque le conteneur arrive, ils produisent le papier. Ils disent à ce genre-là, ne fouillez plus parce qu'on l'a déjà fouillé à Kinshasa. Mais c'est quelle manière de faire les choses ? Alors qu'à l'intérieur, c'est le produit contrefait. Ça veut dire, si le principe actif est de 100%, dans ce produit qu'il vient avec, c'est de 10% seulement. Avec quelles conséquences ? Quand vous prenez un médicament, au lieu que ça règle le problème, ça crée un autre problème. Ça fait finalement un effet placebo. Au lieu que ça règle le problème, ça ne règle aucun problème. Au contraire, ça crée un autre problème. Et vous avez plus tard des problèmes des reins, vous avez plus tard des problèmes de foie, vous avez plus tard des problèmes de cœur à cause d'avoir ingurgité de produits nocifs à la santé. Mais nos autorités conglaises savent cela, ils voient cela et ils nous laissent pourrir comme des petites mouches. Mais c'est l'assassinat de l'État. Ces gens n'ont pas de cœur, ils n'ont pas honte. Il y a un monsieur qu'on a arrêté ici. On l'a arrêté au parquet. Et plus, personne ne s'est expliqué comment ce monsieur s'est retrouvé à Brazzaville. Sous escorte, s'il vous plaît. Alors, si on est un pays qui protège les criminels, qui sommes-nous alors ? Que sommes-nous devenus ? Ces gens-là font ça. Et le réseau est bien connu. Le réseau est bien connu. Au niveau international, mais aussi au niveau local. Certains pays ont essayé un peu de fermer leurs frontières à ces choses-là. Mais nous, nous, c'est le contraire. On accepte tout. Nous acceptons tous les produits contrefaits. Chez nous, ça entre sans aucun problème. Vous arrivez, par exemple, en Asie, là-bas, parce que c'est là où ça se passe beaucoup. Vous arrivez en Asie, vous avez des containers et des containers. On vous dit catégorie 1, le principe actif est 100%. Le principe actif est de 80%. Et au fur et à mesure, vous baissez, vous allez dans les catégories, au fur et à mesure, le principe actif baisse. Et vous allez vous rendre compte qu'il y aura un produit où il n'y aura rien du tout. Et ce monsieur-là qui vient vous vendre ça, un étranger, il vous le vend. Et vous savez ce qui arrive après ? Ce qui arrive après, c'est que vous avez des produits qui ne vont rien faire. Comment vous imaginez un produit qu'on vendra à 200 francs congolais ? Le produit n'est pas subventionné par l'État, mais on le vend à 200 francs. Combien a coûté l'emballage ? Combien a coûté le produit lui-même ? Lui, il gagne quoi ? Donc, c'est des gens, des philanthropes, quoi. Ils viennent vendre ça gratuitement. Mais parce qu'ils ne vous vendent rien du tout. On a trouvé ici au Congo, dans le cas où il y a une capsule, il y a une capsule. On a trouvé quoi ? On a trouvé un sangou. La personne dont je vous parle, quelques jours après, la personne a évadé. On va évader là-bas ? Il n'y a que lui qui peut évader parce qu'il est millionnaire ? Comment on peut faire l'argent sur le dos et sur le malheur des Congolais ? Il y a un des autres. Nous estimons que notre gouvernement est un des autres. Il n'y a pas de soucis. Parce que le système, il est tellement complexe comme le professeur Kabanda disait. Le système pervertit ce qu'il intègre. Que vous soyez ministre ou pas, il suffit que vous êtes ministre de la santé. Alors, tous ces programmes-là viennent. Le laboratoire, il y a eu. Quand il y a bien, il y a d'un autre ici. Il y a des usines. Il y a des usines. Il y a des ordres. Mais c'est crassé Entrepont et c'est crassé Mais nous nous allons saliter Mais nous allons produire le jus Est-ce que vous pouvez imaginer le jus Lorsqu'on a le contenu 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 Avec toute légèreté Nous allons produire le contenu Il va produire le contenu Lorsqu'on a le contenu Lorsqu'on a le contenu Lorsqu'on a la santé On a laissé Cet air Il a frappé de ce cité Ou quoi Et puis vous allez vous étonner que les gens développent des maladies, des maladies rénales, vous allez vous étonner. Non, vous ne pouvez pas vous étonner. Nous sommes auteurs de ça. Nous voyons ces choses venir. Comment vous acceptez qu'un étranger a un coup de fonguola ? Non, c'est pas possible. Est-ce que vous savez que le FPI, FPI, il y en a FPI, le FPI a financé, il y a des étrangers, comme il est allié, financé Nabisso Moko A et pas Nabisso. Ces gens-là sont venus créer des hôpitaux avec notre argent, l'argent des contribuables congolais. N'avons-nous pas assez de médecins ? N'avons-nous pas assez de bons médecins qui peuvent créer des grandes cliniques ici chez nous ? Pourquoi nous devons avoir toutes les belles cliniques du Congo, doivent être des cliniques étrangères ? Pourquoi avoir vendu le pays à ce point ? Pourquoi ? N'avons-nous pas des bons médecins au Congo ? N'avons-nous pas des bons médecins au Congo ? N'avons-nous pas des bons laborantins au Congo ? Nous ne pouvons pas, nous, avoir des bons laboratoires congolais ? Pourquoi faut-il avoir des laboratoires qui viennent de l'étranger ? Pourquoi devons-nous avoir cela ? Non, c'est une politique qui a été décidée pour détruire les Congolais et permettre aux étrangers d'avoir de l'ascendance sur nous. C'est ça, ça ne s'explique pas autrement. Faites le calcul vous-même. Quels sont les meilleurs cliniques de Kinshasa ? Allez-y voir. Les hôpitaux les mieux, entre guillemets, vraiment, entre guillemets, vraiment, équipés. Mais c'est des quoi ? Regardez. 20%, je veux dire, sur 10, vous allez voir que 6 sont des étrangers. 6, en tout cas, c'est des étrangers. Pourquoi ? Mais parce que la politique au Congo permet à cela. Allez en Chine, regardez si vous trouverez un hôpital de référence qui n'est pas congolais. Allez-y voir si vous allez trouver un grand hôpital dirigé ou un hôpital qui appartient à la congolais. Allez voir. Vous ne le trouverez pas. Pourquoi chez nous, c'est autorisé ? Pourquoi nous on autorise que les autres ne peuvent pas nous autoriser à nous ? Pourquoi ? Comment on peut permettre aux Chinois ou aux Indiens de prescrire en Chinois de prescrire en Indien au Congolais ? Moi, j'ai perdu une amie. J'ai perdu mon amie qui est décédée dans l'hôpital cinquantenaire. Cette femme dont on parlera toujours, Gracia Nguanda, elle était malade. Même pas malade, elle était enceinte. Elle est arrivée elle-même à l'hôpital, mais elle est décédée. On pose la question pourquoi on dit qu'il n'y avait pas de communication entre elle et le médecin. Il y a la langue qui est la langue de mon côté. Pourquoi ? Pourquoi accepter et qu'il n'y avait pas de l'hôpital ? Et quand il y a eu ce problème-là, le ministre a été giflé par un expatrié. Mais qui ne le sait pas ? Giflé au Congo, ici. Il y a un scandale. Mais il y a bien pire que ça. Il y a bien pire que ça. Je dois vous le garantir. Allons-y un peu. Toujours dans ma campagne. Il y a santé. Il y a un scandale. Est-ce que il y a un scandale ? Qui ne voit pas un scandale ? Vous posez la question au médecin. Est-ce que vous n'avez pas de savoir pourquoi vous avez un scandale ? Parce que l'État Congolais est défaillant. Dans son secteur, l'État est défaillant. Comment vous pouvez imaginer que l'hôpital a un médecin personnel qui est équipé mais l'État lui-même n'est pas équipé ? C'est-à-dire que le médecin est à l'hôpital général et qu'est-ce qu'il se passe ? Le médecin est à l'hôpital général. Comme lui, il ne peut pas acheter le matériel pour l'hôpital généralité. Non. C'est à l'État de le faire. Lui, il ne peut pas prendre l'hôpital général à Inawana. Non. Mais maintenant, vous allez voir que comme l'État ne sait pas équiper l'hôpital, comme l'État ne sait pas entretenir l'hôpital, ne sait pas entretenir le médecin, il a créé sa propre clinique à lui et c'est là qu'il fait payer 10 fois plus que l'on va foutre à l'État, l'hôpital à l'État. Et du coup, comme c'est la qualité là-bas, c'est propre, tout le monde va là-bas. Et vous allez voir une consultation à 50 dollars. Moi, j'ai vu une consultation à 60 dollars. Consultation. Vous allez prendre un seul à l'hôpital médecin, 60 dollars. Mais c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. On vit où ? C'est ça la jungle en fait. Et vous posez la question à ce monsieur, pourquoi vous recevez les jeunes à Mbongbelebo ? Non, parce que, bon, je suis spécialiste. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une raison. Ça ne peut pas être une raison. Un peuple qui n'a pas d'argent. Un peuple, comment vous pouvez imaginer dans... Comment vous pouvez imaginer que Moutou a s'appauvrir parce qu'il y a quelque chose de santé ? Les gens s'appauvrissent parce qu'ils veulent aller trouver la santé. Le pays n'a aucune politique. Il y a couverture médicale. Aucune politique. Je ne sais pas. Aucune politique. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de revoir ça ? Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir ça ? Donc, vous comprenez avec moi ici, il faudrait un travail en amont. Le travail en amont, c'est d'abord le travail de contrôle de la qualité de produits où il y a le côté d'Akina-Kongo. D'abord, un. Les pharmacies qui viennent au Congo. D'abord, un. Les pharmacies congolaises vont au Kanga. Parce que, regardez, moi, je me pose une question. Moi, j'ai une pharmacie. Exemple. J'ai ma pharmacie. J'achète des bons produits. Et aussi, Etats-Unis, Et aussi, France, Et aussi, Norvège, Et aussi, Suisse, tout ça. Des très bons produits certifiés à l'international. Mais je les vends, je vends par exemple, un. Je vais vous dire, de l'IPRAN. De l'IPRAN, il y a cher. Il y a un produit original, principe actif, il y a 100%. Bien, très bien. Il y a un produit de l'IPRAN, il y a un pote, il y a 10 dollars. Parce que j'estime que c'est un bon produit. Non ? L'Asiatique estime que c'est beaucoup trop. Pourquoi 100% ? Je vais baisser la qualité, dans vos principes actifs, on va quitter par exemple à 30%. Il y a TK, on a 3000 francs. Mes frères, mes frères, si l'État ne me protège pas, j'arrête. Si l'État ne me protège pas, j'aurai deux solutions. Deux options, pardon. La première option, soit j'arrête, si je veux garder ma moralité, j'arrête, soit je me conforme dans le marché. Moi aussi, j'arrête d'acheter le produit à 10 000, dans le monde, je vais consommer le produit à ma baie. Donc, il y a 4 000, ok. Il y a un principe actif, il y a 200, il y a 20%. Non, TK a produit, il y a 4 000, au lieu de 4 500. Et le Congolais va aller chercher là où le produit est moins cher parce qu'il n'a pas de moyens. Et donc, il va acheter la contrefaçon parce qu'il n'a pas de moyens. Vous mettez une consultation à 40 dollars, à 50 dollars. Le pauvre monsieur qui ne travaille pas, qui lui-même paye avant la fin du mois d'ailleurs, est à 50 dollars. Mais sa femme est enceinte, comment il fait ? Il va à l'hôpital général où il ne sait pas où on touchera, quand on touchera sa femme, comment, par quel mécanisme, où la mort est garantie, la mort est certaine. Il fait quoi en ce moment ? Il fait quoi ? Il va dans des petits hôpitaux et là, il meurt, il perd sa femme. Il perd sa femme parce que, comme il n'a pas d'argent, on ne le traîtera pas bien. Est-ce que vous imaginez ça ? Est-ce que la maternité devrait coûter cher dans un pays comme le nôtre ? Est-ce que la maternité devrait coûter cher dans un pays comme le nôtre ? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de répertorier tous les hôpitaux qui organisent ma maternité par la Bango, qui organisent ma naissance, et ainsi de suite, pour que l'État arrive à subventionner Bango ? Que l'État arrive à subventionner tous ces hôpitaux-là ? Ce n'est qu'une idée. Je ne dis pas que je suis fort dans le domaine mais ils n'ont pas ça qu'à idée. Est-ce que l'État ne peut pas subventionner l'hôpitaux de façon que ceux qui passent à Zemibayé, Panabino, par exemple, on a 40%, on a 30%, et l'État paie le 70%. L'État perd quoi ? D'abord, quels sont les produits qu'on utilise pour des grossesses, pour la ma naissance de la Bango ? Les hôpitaux vont dire « Voici ce que nous nous dépensons. Vous les payez à combien ? » L'État peut dire « Désormais, c'est nous qui payons ça, c'est nous qui payons ça, et vous avez réglé l'affaire. » Ou même alors, faites en sorte que les hôpitaux des références, ils n'ont pas hôpitaux des références, il y a solo. Ils n'ont pas hôpitaux des références, il y a « Mouroirte ». Donc, sincèrement, en quoi est-ce que Mamayemo est à hôpitaux des références ? En quoi ? En quoi est-ce que Mamayemo est à hôpitaux des références ? C'est la référence de quoi ? On dit hôpitaux des références. Donc, tous les hôpitaux devraient avoir pour références Mamayemo. Mais c'est quoi Mamayemo aujourd'hui ? C'est un mouroir. C'est quoi Mamayemo aujourd'hui ? Mais c'est la crasse. Aucune politique de Mamayemo aujourd'hui. C'est abandonné. Personne n'a envie d'aller à Mamayemo. Personne n'a envie de se faire soigner à Mamayemo parce que l'hôpital n'est pas équipé. Mais allez-y un peu voir. Assez à peine vous arrivez, vous sentez l'odeur. L'odeur de médicaments. L'odeur est là, vous le sentez. Il ne se passe pas cinq minutes tant qu'un corps passe à la morgue. Alors on ne sait pas, les gens vont pour mourir ou les gens vont pour y vivre. C'est assez compliqué comme ça. Ajoutez à cela le problème de la formation de nos médecins. Beaucoup de gens meurent par erreur médicale. Beaucoup, on le sait, on le connaît que les gens meurent par erreur médicale. Parce qu'il n'a pas été bien traité. Le médecin ne connaissait pas comment il fait. Il ne s'agit pas de bien traité. Il ne s'agit pas de bien traité. Il s'agit de bien traité. Il s'agit de bien traité. Il s'agit de bien traité. Parce que même la perfusion est contrefaite. Alors on est où s'il vous plaît ? Sommes-nous en train de vendre la mort ou sommes-nous en train de vendre la vie ? Encore que la vie ne se vend pas et ne s'achète même pas. Je parlais au médecin. Je leur ai posé ma question. Qu'est-ce qui se passe ? Et ils me disent Christian c'est la catastrophe. Ils me disent Christian c'est la catastrophe. Si nous nous mettons à t'expliquer ce qui se passe au Congo, dans le domaine médical, Christian tu ne te rendras pas compte. Tu ne te rendras pas compte. Un médecin m'a montré à l'axingai, gant, gant ou bah gant. Non mais les gens ce n'est pas possible. Mes frères et sœurs, vous qui êtes dans ces réseaux-là, bon à moins que vous soyez athée, mais si vous croyez que Dieu existe, vous allez le payer très cher, croyez-moi sur parole. Vous allez le payer très cher. Je ne peux pas concevoir, je ne peux pas concevoir que dans un pays, le faux médicament est circulé à hauteur de 40%. Alors que vous avez un ministre, un ministère de la santé, vous avez un ministère de la justice, vous avez un ministère, je ne sais pas moi, disons, vous avez l'OCC, vous avez la mer. comment on ne peut pas imaginer, identifier les réseaux qui font entrer beaucoup de Nini, il y a un hôpital que vous connaissez au Congo ici, à Kinshasa, un hôpital, un dispensaire, je ne sais pas moi, un centre, un laboratoire et tout. Les médecins avaient, s'étaient révoltés, le médecin ont dénoncé et les gens sont allés, le ministre a donné l'ordre, ils sont allés fermer les laboratoires. On a fermé parce qu'on avait trouvé tout était mauvais à l'intérieur. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé ? On ferme lundi, mercredi, le truc a réouvert. Je ne cite pas les noms, mercredi, le truc a réouvert. Et le ministre, le monsieur là, c'était un expatrié, toujours comme toujours, les agents du ministère viennent et le monsieur leur dit, si vous revenez encore, je vais vous faire arrêter. Ces gens-là étaient têtus quand même. ils disent ok, on va rentrer voir le ministre. Et c'est au chemin du retour que le ministre va recevoir l'appel de la sœur de je ne sais qui ou je ne sais pas moi le frère de qui, on l'appelle pour lui dire monsieur, si on te voit même à 800 mètres de l'endroit, tu perds ton fauteuil. Et le monsieur est revenu dans son petit sac. Non, Christian, le fils de Philippe Bossembe, je démissionne. La Bible reconnaît que le scandale arrivera. Mais malheur par qui le scandale ? ça ne se passera. Au Congo, on doit avoir des hommes honnêtes qui sont capables de démissionner parce qu'ils ont été obligés de faire une bêtise. Parce qu'ils étaient obligés d'accepter une chose inutile, une chose ignoble. Et les expatriés, pourquoi quand ils tombent malades, ils rentrent chez eux ? Vous ne vous êtes jamais posé cette question ? Pourquoi quand ils tombent malades, ils rentrent chez eux ? Pourquoi ils n'acceptent pas de se faire soigner ici au Congo ? Même dans leurs propres hôpitaux ? Pourquoi ? Parce qu'ils savent. Ils savent ce qu'ils créent dans le pays. Ils savent qu'ils viennent nous détruire, qu'ils viennent nous tuer ici. Moi, je ne demande pas les arrestations pour qui que ce soit. Je demande simplement qu'on essaie de veiller que le ministre de l'Intérieur comprenne, pardon, de la santé comprenne, comprenne les grands enjeux. Il est important, d'ailleurs, de l'OCC, d'avoir des laboratoires qui pourront, pardon, faire des études, des vraies études. Vous pensez vraiment que Dieu est bête de nous avoir donné toutes ces plantes ? Sommes-nous incapables de créer nos propres médicaments ? Vous savez à partir de quand ? Vous savez que si vous êtes malade, vous avez besoin de malaria. La poteuse est un moins difficile. Il ne va pas guérir. Moi, c'est les Congolais qui m'ont dit qu'ils vivent en Europe. Ils disent que les malaria sont bien votés. Ils ne savent pas. Parce qu'ils n'en ont pas. Mais pourquoi nous continuons à acheter les médicaments fabriqués par eux ? Ils ne souffrent pas de cette maladie-là. Pourquoi nous-mêmes qui sommes ici, nous ne pouvons pas créer de propres médicaments ? Pourquoi il ne peut pas y avoir un laboratoire ou des laboratoires dans ce pays pour commencer à penser à créer nos propres médicaments à nous ? Pourquoi nous ne pouvons pas le faire ? Non, il nous manque de l'ambition. Ah oui, il nous manque de l'ambition. Si nous avons un peu d'ambition, on ne fera pas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. j'ai vu dans les hôpitaux ici des femmes qui sont restées là-bas pendant trois ans. Il y en a d'autres pendant deux ans. Il y en a d'autres pendant un an. Vous savez pourquoi ? Elles n'ont pas de moyens de quitter les hôpitaux. Elles mettent des enfants, des enfants qui vivent dans les hôpitaux, des enfants qui sont prisonniers là-bas. C'est regrettable, tout simplement. Je ne sais pas si ces hommes, ceux qui nous gouvernent ont parfois le cœur. Je ne sais pas si c'est un ami qui est un ami. Tu as dit comment ? Il y a un ami qui est en train qui est en train qui est en train de se faire et il y a un ami. Il y a des enfants dans les prisons dans les okéras dans les hôpitaux. Il y a des hôpitaux tous les hommes dans les conditions carcérales. carcérales. et vous priez, vous demandez à Dieu de vous bénir. Dieu ne bénira jamais un peuple comme ça. Dieu ne peut jamais bénir un peuple comme ça. Un peuple qui cautionne la méchanceté. Comment vous faites? Comment tu prends le courage de signer sur un document alors qu'on y est au fond de toi? Que qui est sur le repas sabato? Que qui est sur le repas sabato? Que qui est sur le repas sabato? Mais on signait quand même. Ah, vraiment. On pouvait jouer avec tout mais pas avec la santé. C'est quel pays vous voulez voir demain? En 2030, on aura quel type d'homme? Quel type d'enfant? Quel type de citoyen on aura? Les citoyens malades? Tant qu'on n'aura pas de mécanisme clair, ça ne vous marchera jamais. Vous pensez que les Canadiens sont plus humains que nous? C'est parce que les Canadiens, les Américains, les Français, les Belges, tout ça. Vous pensez qu'eux sont comment? C'est des hommes comme nous. Mais comment ils ont fait pour arrêter la contrefaçon chez eux? Ou alors comment eux, ils ont fait pour baisser sensiblement le taux de la contrefaçon chez eux? Mais ils ont pris du courage. C'est le courage dont on veut voir le chef de l'État prendre. Il faut des états généraux de la médecine. De la santé, pardon. Il faut des états généraux de la santé. Comment vous expliquez que le docteur est belé, mais tôt la césarienne, ils ont grimpé. Aujourd'hui, les Congolais disent que, bon, ils ont exagéré. La statistique, ils ont quand même eu belé. Vous savez qu'on est dans un pays où la statistique, ils ont apprécié. Voici ce qu'on me dit. Christian, sur cinq naissances, ceux qui exagèrent disent trois naissances, ils ont lié la naissance avec césarienne. Bon. Ils vont dire ça. D'autres disent, non, non, Christian, ce n'est pas trois, c'est deux. Quelqu'un d'autre m'a dit, non, deux aussi, c'est exagéré, c'est un. Ça veut dire, sur cinq naissances, une naissance, césarienne. Donc, sur dix naissances, deux par césarienne. Sur cent, vous voyez, il y a un minute au matin. Est-ce que vous comprenez un peu, il y a un minute au matin. Ceux qui disent plutôt qu'il y a la deuxième statistique, sur cinq naissances, deux césariennes. Ceux qui disent plutôt qu'il y a un minute au matin, on va exagérer, sur cinq, trois. Césarienne. Ça veut dire quoi ? Moi, qu'est-ce que moi j'entends ? Qu'est-ce que moi je comprends, Nayango ? Je comprends ceci. Je comprends qu'il y a deux choses à faire. La première, c'est des conditions liées à la santé, à la biologie, à l'impératif, au maîtrisé, alimentation, tout, 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 tralala, tralala, tralala. Mais un autre point, c'est aussi l'incompétence de médecins, de non-médecins. Troisième, et j'allais, mauvaise foi, égoïsme, cupidité, ça veut dire, le premier côté, ce sont des impératifs, les impératifs biologiques, liés à l'alimentation, au contexte, tout ça, tout ça, tout ça. Deuxième, on va dire, bon, c'est peut-être l'incompétence, c'est-à-dire les erreurs médicales et tout. Et troisième, c'est l'égoïsme. Mais est-ce que c'est faux que nous sommes dans tout ça ? On est effectivement dans tout ça. Pourquoi une femme devrait mourir quand elle va donner la vie ? C'est vrai, les risques de mortalité, les risques, est-ce qu'on dit de mortalité ou les risques de mort ? On va dire, les risques pour qu'une femme meure pendant qu'elle accouche, c'est vrai, ce sont des risques quand même assez élevés. Mais comment les autres pays ont fait pour baisser ce rythme-là ? Pourquoi nous, nous n'arrivons pas à trouver des solutions à ce problème-là ? La question, la réponse pose. Les gens pensent qu'une césarienne coûte 1 500 ou 2 000 jusqu'à 2 000 dollars. D'autres disent 1 000 dollars. Ça dépend des endroits. Ça dépend des hôpitaux. Il y a où, vous pouvez aller jusqu'à 2 000. Il y a où, vous pouvez aller jusqu'à 1 500. Parce que la chambre, c'est par exemple 70 dollars. Il y a des chambres et des chambres d'hôpitaux à 100 dollars le jour. Est-ce que vous imaginez ? 100 dollars le jour. Ça, c'est du sadisme. C'est du sadisme. La personne, vous qu'a tiré dans le pota ? À la césarienne ? Et vous demandez qu'elle paye 100 dollars pour la m'aider. Pour la m'aider. Si ce n'est pas le sadisme, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler. Donc, d'un côté, l'égoïsme et la cupidité, pardon, pas l'égoïsme, mais la cupidité. Je veux avoir l'argent, donc je m'en fous. Un petit problème. Allez, césarienne. Et la femme va aller mettre au monde la césarienne. Comme ça pour Bino Bollinghi. Mais un autre élément n'a pas de compétence. Le monsieur ne connaît pas ce qu'il fait. Il n'a pas suivi le cursus académique normalement suite à la corruption, au favoritisme, Nani Nama Kota. Et tout le monde est dans ça maintenant. Et les médecins arrivent comme ça, ils ne comprennent pas. Il y a certaines complications. Le col a évité. Comme ils ne lisent pas, ils ne lisent pas, ils n'actualisent pas leurs connaissances, ils ne vont pas dans les conférences, ils ne font rien pour ajouter dans ce qu'ils connaissent. C'est quelqu'un comme un médecin congolais ou un médecin congolais ou un médecin en Chine ou un médecin en Inde ou un médecin en Betamutu. Pas tous les médecins. Les bons médecins peuvent se retrouver. Mais ceux qui sont nés lobbyistes ou mal formés ils ne comprennent rien du tout. Dans un monde qui évolue, dans un monde de la technologie, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent même pas interpréter une ordonnance. Ils ne savent même pas interpréter les résultats d'une échographie de laïmité comment. Alors dites-moi comment vous allez rendre compétitif un secteur qui est comme ça. Les impératifs biologiques, je peux comprendre. Ça, on peut trouver un autre moyen. Mais les deux éléments, la cupidité et l'incompétence, comment on peut le régler ? On peut le régler. Formez bien vos hommes. Punissez ceux qui sont en train de mutiler les femmes. Parce que c'est de la mutilation. C'est une mutilation, c'est une mutinerie qui se passe dans les hôpitaux aujourd'hui. Mesdames et messieurs, j'invite à tout le monde à être conscient de ce qu'on fait. Le Congo dépendra de ce que nous allons faire de lui demain. Qu'il y ait la peur qu'il y ait nos esprits et que Dieu bénisse les a laissés. debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. pour l'indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada